... joueur de jeu de combat depuis les années 2000 La jeunesse contre l'expérience, c'est maintenant ! Allez on part sur le premier round avec immédiatement du zoning avec une attente évidemment Failing est de fait pris sur ses coups dans le vent et c'est ce qui vient d'être effectué de la part de Lune et Lune qui vient de louper son death kick pour éventuellement casser justement une option select à la relevée donc les joueurs lorsqu'ils se relèvent appuient sur la chope sur la projection de manière à également taper pour justement empêcher l'adversaire de pouvoir presser à l'incliniste qui couvre plusieurs options donc là sur une erreur, le feylong a emmet Lune emmet Lune dans les cordes pardon et là c'est Lune qui attrape la sauce avec un gros pied et la taille de jambes derrière l'Ultra et avec le follow up évidemment derrière mais non c'est plutôt un setup de c-jump oui bien joué garde le pressing et le gaming avec son feylong assure maintenir la garde et là et là et 1-0 pour gaming sur une intention de pressing le gaming ne s'est pas laisser faire, a lâché le dragon il a pu conceller parce qu'il avait deux barres de lax donc c'était risk and reward donc les risques et les récompenses en faveur de Lune les deux joueurs qui ont commencé à se rentrer dans la chope vient déchopper la taille qui tombe devant c'est dangereux la taille de mauvaise distance il faut faire attention à ça deuxième reiki a pénu pour un stand like kick shoulder le pressing la saving il connait il y a un trou entre eux il le connait attention c'est dangereux il peut y avoir un dragon il peut y avoir une ultrap il peut y avoir beaucoup de choses des bons footsie de la part du feylong bien évidemment ce feylong a des normaux très très puissant et cette fois il décide de faire un tâche avant après la saison relâchée le combo trouvé attention le feylong qui arrive à bien ressortir du coin monster qui est en légère difficulté mais il a les barres c'est très dangereux c'est parti il retfocus l'ultra non il préfère le combo il garde son ultra il est dans le coin mais après la double touche le dragon c'est passé et ça fait 1-0 pour Gémin les belges qui se font entendre qui montent sur la scène c'est n'importe quoi c'est la belle chic et donc oui là sur cette sur sa dernière action pardon ce qu'il s'est passé c'est que grâce à une double touche l'avantage était pour feylong car c'est le personnage qui a attaqué et yoon qui a essayé de contre attaquer donc du coup vu qu'il y a eu un contre des frames supplémentaires ont été accordés au personnage pour qui le contre était en faveur et donc derrière finalement elle peut se faire et neutraliser le lune donc là nous voilà sur notre jeu c'est le match avec 1-0 pour Gémin avec une saving qui a été justement positive donc qui avait touché le feylong mais malheureusement son couleur n'a pas pu concrétiser son combo le stress des exams c'est ce que c'est et donc là pour le moment c'est ce feylong qui passe comme je disais les joueurs se relèvent avec des options select donc qui à leur relevé tapent donc quand le gaming le feylong savait que se relevaient en options select et ben lui il a décalé un dragon donc le dragon a la relevé l'adversaire pour l'obligé à arrêter de faire des options select il est dans le point 0 vital pour le gaming mais tu envoies un dragon le chicken wings et dragon de la part il n'avait pas peur il a posé le jeu il a imposé il aurait joué un peu plus serein il aurait effectivement fait le chicken wings un peu plus spécial il aurait maintenu sa garde il aurait eu le dragon justement de yoon parce qu'il a anticipé évidemment une offensive par la suite et il aurait pu punir avec une try et justement changer toute la suite et là entre temps c'est un saving qui touche le feylong avec derrière le petit combo à base de shooter donc coup d'épaule plus le coup de poing qui avance avec le dashboard aïe 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 une ultra contre chicken wings les chicken wings sont un peu trop utilisés pour les zoning et la consteur s'en a aperçu et a montré clairement à gaming qu'il faut arrêter de zoner avec des chicken wings car moi derrière j'ai beaucoup de solutions Tupac qui a défié le flambege là on a raté quelque chose sur cette ultra il a dit non 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 et tout de suite le bon combo trouvé de la part de consteur qui touche tout de suite feylong au coin mais qui raconte une petite ouverture la saving level 2 relâchée de l'UHK ça se fait trumple et il le ramène dans le coin overhead choppe bien déchoppe et tout de suite le pressing qui continue le feylong a retourné la situation il mène à l'énergie maintenant et oh les bons réflexes le dragon avec tout de suite dans les dents dans la saving et c'est bien de choper encore une fois oh 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 et l'UHAMI il a été trop lent sur le reflex gaming il s'est pris l'ultra dans l'ultra et maintenant c'est concteur qui a l'avantage et qui a fait au nu sur le chicken wings et qui a essayé une sorte de glissette attention ça ne joua pas grand chose le dragon tout de suite dans la dive kick qui était peut-être face 5 à 7 au coeur et encore le combo raté attention c'est plus ahlala c'est très dur l'overhead, l'overhead, le shoulder qui vient tuer le feylong 1-0 pour on peut dire que c'est tendu très très tendu ah c'est chaud très chaud c'est deux personnages très offensifs dès qu'il touche il te soigne la barre donc là pour le moment c'est lui qui est c'est comme un citron dans les cordes à droite le feylong qui feylong a pris le système de pression la façon pressée de yun et qui a réussi à placer son saving qui a permis justement à feylong de mettre l'une dans le coin et là à cause d'une erreur d'ovenu le feylong avait ramassé quelques dégâts mais là il a su justement rattraper son retard et à cause d'une erreur et à cause d'un backdash les options select sont là et yun ça va justement enlever la barre de vie et là sur une erreur sur une erreur sur une erreur inattendu ça fait deux jeux ultra il est en retard du feylong et les réflexes sont pas là il se fait sanctionner il voit les choses mais malheureusement il exécute un peu trop tard attention holster qui prend les conseils de la qualification il est vraiment bien placé gaming qui se reconcentre et qui relance tout de suite il va en finir allez les joueurs se jugent tout de suite petit dash à 20 en même temps que gaming a envie de le pousser au point il a envie de le manger il est prêt la saving qui n'a pas trouvé la dive attention il trouve le bon combo mais il rate le reka après le médium voilà la dive mauvaise distance tout de suite qu'une gaming qui est au point le dash avant bien trouvé la choppe attention setup overhead gros point extrait K derrière est-ce que gaming va réussir à sortir de ce pressing et non toujours le le fait loin qui arrive à le pousser qui ne lâche rien qui est fou lui quasiment allez premier trouvé faut pas qu'il se rate faut qu'il fasse le bon choix mais qu'est-ce qu'il s'est passé il s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore la part à ce moment-là pour faire le rate cancel exactement tout à fait c'est très bien joué de la part de gaming qui maintenant joue un peu plus posé même s'il y a des erreurs des deux côtés voilà tout à fait donc yoon là malheureusement on va dire très mal la distance au niveau de ses dive kick et se fait immédiatement punir et là loupe le combo qui lui vaut vraiment une belle punition grosse punition et gaming qui prend justement ces erreurs-là comme avantages et compster avec son yoon qui justement l'a joué très défensive a pu éviter une choppe spéciale de shaming pour continuer à presser essayer de changer la physionomie de ses rangs là et là yoon qui a traversé un rétrocus c'est là il n'a pas eu le réflexe de faire peut-être parce que ça n'est pas suffisamment enlevé de vie s'il placait le rétrocus mais vu la vie qui lui restait je pense qu'il aurait dû resté il aurait dû tenter quand même et essayer peut-être de passer quelques mind games derrière mais voilà il n'a pas à tenter il est mort avec sa barre de super et c'est pas forcément joyeux de mourir comme ça non 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 c'est pas joyeux mais là ton soeur a tout se rend compte que tous ces 21 medium punch coup d'épaule étaient grillés et ils mettent une saving dedans donc c'est pour ça qu'il a commencé à essayer de faire le target combo pour après comme ça le dernier coup par une panne ou quelque chose je pense et c'est reparti 2-0 c'est très serré c'est très simple il gagne les deux prochaines lignes et propulsé pour la finale et tout de suite c'est Gamer qui prend un bon avantage mais bonne punition du récap de la part du youth de Conkster qui arrive à le tenir pour le point pour le combo bien trouvé ça arrache la dive qui trouve le backdash ce vertical H4 tout de suite chicken wings et le pressing et le red combo red combo trouvé qu'est-ce qu'il y a derrière un petit shooter il n'est pas mort quelque chose non il n'est pas mort mais il est à 0 vital peut-il encore s'en sortir et la dive décalée la dive décalée qui permet justement de casser ses options selectes à la relever une chose une chose très commune dans les matchs de haut niveau effectivement balle de match je crois que c'est en 3 matchs gagnant et donc là Youn a peut-être la souffle écologique ouh et Gaimier qui craque complètement sous le fin dragon Jex qui se fait prime à punir ah mais Karrus à revenir au point il a eu un petit point il a eu un petit point qui est en 3 frame aussi rapide qu'un shotgun aussi rapide qu'un dragon empêche le Fei Long d'attaquer tout de suite après son et double contact est là c'est à l'avantage de Youn mais Fei Long ne va pas cesser faire et que Fei Long peut encore sortir l'épingle du jeu et c'est ça c'est ça il a pas encore de réflexe il a c'est trop tendu il a pas de réflexe la victoire de Conster qui est propulsée pour le comité de cet après-midi exactement bravo on peut les applaudir